Le jour se lève sur l'île flottante. Les rayons ambrés du soleil traversent une fenêtre de l'auberge Petit Four, caressant le visage d'Erika, à peine réveillée. Ouvrant ses paupières encore lourdes, elle se rend compte qu'elle n'est pas seule dans son lit. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon lit ? Mais j'aime pas dormir toute seule. Ça me dérange pas de dormir avec vous, vous savez. Mais c'est moi que tu déranges. Allez, habille-toi, on s'en va. Non mais franchement... Bon, on va pouvoir y aller. Pita, Bucéphale, on va chercher le prince. Alors, suivez-moi. T'es sûre que c'est par là ? Oui, nous devons sortir de la ville en sucre pour atteindre la forêt noire. Autrement dit, comme vous pouvez le voir sur la carte, nous sommes ici. Fils au milieu de l'île, entre la ville en sucre et la forêt. Logiquement, on devrait être... À côté. Face à elle se dresse une immense étendue boisée avec un panneau indiquant forêt noire. Allons-y. Des centaines de sapins d'une taille impressionnante sont recouverts d'un étrange manteau blanc avec des perles de sucre colorées. C'est marrant, on dirait de la neige. La fièvre équipée se met alors en route à travers les sentiers de cette forêt sucrée. Et au bout d'un moment... J'ai faim. Hein, déjà ? T'as qu'à manger ton casse-croûte. C'est fait. Sérieux ? Alors je ne peux plus rien pour toi. Allez, avance. Non ! Je vais préparer à manger. Mais on n'a pas le temps de cuisiner. Mais pour manger, il y a toujours le temps. Alors, il y a de l'herbe, il y a du bois, il y a des feuilles. Non mais, c'est pas vrai ! Bucifal, passe-moi le poivre. Les nerfs à vif, la princesse vocifère à son écuillère. Arrête de... Hein ? C'est tellement... Vous n'étiez pas en colère ? Ah si ! Allez, tu... Enfin, euh... Princesse, pourquoi vous voulez vous marier ? De quoi ? Mais t'as rien compris ! Je veux pas me... Oh mais qu'est-ce que... Tu as vu Bucifal ? On lui a acheté un truc dans la bouche, elle l'a même pas vu. Princesse, vous êtes une omelette. Quoi ? Que... Tu... Tu... Ça vient de là-bas. Bucifal, tu peux t'en occuper ? Bucifal s'avance vers un arbre et le cogne de ses sabots. Les branches gigotent et font tomber un jeune homme à leurs pieds. Pita s'approche du jeune homme. Celui-ci a un physique fin et élancé, la peau blanche comme la neige et les cheveux noirs comme les bennes. Il les regarde avec de grands yeux innocents. Vous me dites quelque chose, vous. Euh... Princesse ? Oui ? Est-ce qu'on le connaît, lui ? Non, non, on... On s'est jamais vus... Blanc en neige ! Ah bon ? Bah oui, patate ! Vous êtes sûre ? Il y a un portrait sur le parchemin de la quête. Ah oui ! Tiens, c'est vrai qu'il ressemble au parchemin. Sérieusement, tu... Mais ne... Alors qu'Erika crie sur Pita, Blanc en neige jette de toutes ses forces un chou à la crème en direction de la bouche d'Erika. Merve ! Cette fois-ci, elle l'attrape de la main et ne l'avale pas. Maintenant, va falloir m'expliquer ton manège. Qu'est-ce que tu me fais bouffer ? Hein ? C'est quoi ton problème ? Je... Je ne supporte pas la colère des gens. Elle me fait peur. Elle... Elle n'apporte rien de bon. Je veux apaiser leur colère grâce à mes pâtisseries. C'est une noble cause. Je te prie de m'excuser. Ça marche vachement bien. C'est trop bon. Ah, c'est cool ! On va pouvoir te ramener au château. Quoi ? Euh, ça va ? Attention ! Viens à vous ! Il y a... Il y a des... Une ennemie ! Je ne sais pas, le petit âme ! Derrière moi ! Des cerises ! Devant le groupe se trouvent deux énormes cerises, toutes rondes, toutes rouges, les regardant avec de grands yeux tout gentils. Euh, t'es sérieux, là ? Attention ! Ne vous approchez pas ! N'importe quoi ! Se mettre dans tous ces états pour des cerises, on aura tout vu. D'un coup, les cerises ouvrent de larges mâchoires pleines de crocs et tentent de mordre violemment Erika, qui parvient à esquiver. Alors que les fruits mutants vont contre-attaquer, Erika abat un large coup d'épée horizontale, les coupants nets, au sens propre, comme figuré. Le combat prend fin, alors que du jus de cerises macule le sol. Erika se dresse fièrement devant la dépouille de son adversaire. Héhé, alors, vous avez vu ? C'est pas des petites cerises qui vont me... Euh, qu'est-ce qui vous arrive ? Pita, Blanc, Neige et Bucéphale sont pétrifiés, car dans son élan, le coup d'épée de la princesse a entaillé un arbre, qui se met à grasser et à tomber lentement dans un craquement effroyable. Oh non ! Euh... Oh non ! Avant qu'il n'ait le temps de bouger, le groupe voit tomber de l'arbre des centaines de cerises qui les encerclent aussitôt, grognant et montrant une légion de dents printues. Laissez grouper ! Je vais... Et ? Ça reste que des cerises, non ? Oh ! Eh bien, euh... Je vais... Toutes faut manger ! Et lancées de toutes ses forces vers l'armée fruitée, Pita se rend alors compte de son inconscience et de l'erreur monumentale dont elle a fait preuve. Alors que l'écuillère voit sa mort en face, une silhouette la double, l'épée au fort. Et en l'espace d'un instant, toutes les cerises sont balayées par la clé mort d'Erika. Incroyable ! Comment est-ce possible ? C'est facile pour quelqu'un qui vient du royaume de Brut. Mais... Qui a du sang royal qui plus est. Mais alors vous êtes... La future ! Oui, oui, vas-y, dis-le, continue. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Pita montre du doigt une toute petite tâche de sang se trouvant sur le pelage de Bucephal, qui n'avait encore rien remarqué jusqu'à ma description. T'inquiète, ça va partir ! C'est qu'une toute petite tâche ! Regarde-moi, j'en ai partout sur... Il a complètement pété un câble. C'est votre faute. Mais... Mais il se barre ! Hé, Bucephal, reviens ! Ne laissez pas tout seul ! Attendez-moi ! Ah, mais dépêche-toi ! Où est-ce qu'il est passé ? Le groupe fait face à un cours d'eau traversé par un petit pont et menant à l'entrée d'une mine. Une forte odeur de sucre s'y dégage. Une mine ? Hé ! Pita saute sur ce qui semble être un rocher blanc et mou dans l'eau. Trouvez ! Ça y est, on n'a plus la vie d'une tâche ! On est toutes propes maintenant ! Ouais, allez, entrons dans cette mine. Ne t'inquiète pas, Blanc-Neige. On te ramènera auprès de ton beau-père après avoir pris du sucre d'orge. Quoi ? Attendez ! Pourquoi cherchez-vous à avoir du sucre d'orge ? Ça ne te regarde pas. Oh, non ! S'il vous plaît, ne touchez pas à ça ! C'est dangereux ! Je ne peux pas vous laisser en prendre ! Ah, sinon quoi ? Tu ne peux pas la boucler et nous suivre bien gentiment. Ce n'est pas parce que tu as une tête d'ange que je serai plus tendre avec toi. Mais, je... Mais, je ne peux pas une attention. Attention, ça va exploser ! Hein, de quoi ? Ça va faire bouc ! Venez, nous l'ons sorti, vite ! Qu'est-ce qui se passe ? Courez ! Erika ouvre les yeux et découvre que la mine et le pont ont été détruits par explosion. Ah, une de moins ! C'était trop bien ! Yes, on a réussi ! Ouais ! Oui, le sucre d'orge ! Ça, mesdames, c'est ce que j'appelle du travail bien fait ! Eh, c'est quoi ces conneries ? Pourquoi vous avez explosé la mine ? À cause de vous, je ne peux plus aller chercher du sucre d'orge ! Encore une droguée ! Va te shooter ailleurs, dépravée ! Il surveille ton langage ! Tu sais à qui tu parles, là ? Ouais ! A une toxico ! Mais arrêtez, s'il vous plaît ! Hein ? Nous avons pour but de détruire toutes les mines. À cause de la dépénalisation du sucre d'orge, beaucoup de personnes vont dans les mines pour s'en procurer. De ce fait, le nombre de droguées a considérablement augmenté. La vie des gens est menacée à cause de ce fléau. Nous devons l'exterminer. Il pourrit déjà la vie d'une de nos sœurs ! Cette merde doit disparaître ! Hé, hé, tu vas bien ? Hein ? Pita, qu'est-ce qui t'arrive, mon sang ? Elle semble faire une overdose de sucre d'orge. Quoi ? Elle a les symptômes. Oh, t'en as bouffé pendant qu'on était dans la mine, je parie. Hé, mais... Blanc-Neige ! Qu'est-ce que vous faites dehors ? C'est vrai, ça ? Vous ne devriez pas sortir. Euh... Eh bien, il me manquait un ingrédient, et euh... C'est-à-dire que... Je peux tout t'expliquer. C'est trop dangereux ! Oh, c'est pas vrai ! Où l'emmenez-vous ? Voir un médecin, quelle question ! Sinon, elle deviendra un caramel mou ! Hein ? Caramel mou ? Oh non, elle devient déjà toute molle ! Allez, vite, j'ai pas le temps à perdre ! Attendez. Hein ? C'est inutile. Comment ça ? Hein ? Pourquoi vous ne dites rien ? Je... Ah bah, sourdie, perdue. Erika fixe les naines. Puis blanc en neige. Et enfin, pose ses yeux sur le visage de Pita. Un visage doux, mais fermé, à la fois calme et rongé par ses mots. Erika, grave et désespérée, tourne son regard embué vers les naines. Euh... Aidez-moi ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. ... ... ...